Je me demande pourquoi tu as pris beaucoup de temps pour me la présenter Ah ouais ça a pris si longtemps mais Je veux dire peut-être j'ai mes raisons Mais nous sommes là maintenant Je pense que je veux lui plaire Pourquoi ne lui plairais-tu pas ? Tu ne lui plairas pas seulement, elle t'aimera Es-tu sûr ? Ouais je suis sûr non Elle est là Je suis désolée Je ne savais pas que ça allait me prendre du temps Je faisais quelque chose là-bas à l'intérieur Oh d'accord il n'y a pas de problème Patrick ? Ouais ? C'est quoi la raison de cette réunion ? Ouais j'ai convoqué cette réunion C'est vrai C'est parce que je veux te présenter à Rita Bon après-midi Ouais voici ma Ma soeur Officiellement L'avocate que tu cherchais pour l'entreprise Non Rita est la femme que je veux épouser Tu n'es pas sérieux ? Bien sûr je suis sérieux je ne peux pas plaisanter avec une telle chose non ? Patrick Hum ? Est-ce que tu as bien dit que c'est la femme à laquelle tu veux être mariée ? Ouais Ça ne marchera jamais Ça ne se passera jamais Écoute je Hum Écoute Qu'est-ce que... Ne dis même rien D'accord ? Je pense que ma soeur n'est pas d'une bonne humeur Mais je... Je... Mon coeur Ouais Es-tu sûr ? Non non ça va Je vais juste aller découvrir ce qui ne va pas avec elle Peut-être qu'elle a un petit souci même Ça va aller Hum Je vais revenir Hum Je m'en vais la voir Hey Qu'est-ce que cela veut dire ? Hein ? Non que vous voyez cette attitude que tu viens d'afficher en présence de ma fiancée Quelqu'un que tu ne connais pas Que tu viens de rencontrer Écoute Ce que tu viens de faire est totalement inapproprié Non Le fait de la ramener dans cette maison Et me la présenter comme ta femme Est vraiment irrespectueux C'est le genre de bêtises que je n'ai jamais entendu Problème Regarde-moi Je ne suis plus un enfant Je suis assez âgé pour me marier Tu peux dire tout ce que tu veux Patrick Tu ne l'épouseras jamais Je t'empêcherai de le faire jusqu'à mon dernier souffle Tant que tu as eu le kilo de venir avec elle Et de me la présenter Qu'est-ce que tu es en train de dire ? Quelle différence ferait-il Ce sera avec elle de... J'insiste Que tu ne vas jamais la marier Je suis ta grande soeur Alors elle ne fera jamais partie de cette famille Maintenant écoute-moi Tu ne peux pas m'arrêter Je suis assez responsable Pour prendre mes propres décisions Sérieux ? Donc pour ton propre bien Éloigne-toi de mes affaires Tu mords Patrick tu te trompes Tu ne te marieras jamais avec elle Écoute Écoute Chérie Écoute Tout va bien D'accord ? Je ressens que Elle n'a pas de bonne humeur Je ne pense pas bébé Mais pourquoi est-ce qu'elle s'enflamme comme ça ? Elle ne m'éconnait même pas C'est ce que je suis en train de dire Elle a beaucoup de choses qui la préoccupent Et c'était peut-être un transfert d'agression Tu sais comment ça se passe quelquefois Mais tout ira bien Tu comprends On est bien Non 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 Ce n'est pas bien Je veux dire Lorsque je t'ai arrivée Elle était très très contente Souriez Elle pensait même que j'étais une de tes nouvelles employées Tu vois ? Non Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoute ça va Ma soeur peut être difficile quelquefois Mais elle reviendra en elle-même D'accord ? C'est juste un changement normal d'humeur Peut-être elle n'a pas bien dormi Mais tu vois ça va Elle se portera bien Le plus important que je suis là D'accord ? Chérie c'est vraiment étrange Je suis vraiment confuse Chérie calme-toi Tu vois tu n'as pas besoin d'être confuse Tu vois je suis là C'est ce qui importe D'accord ? Allez souris Souris pour moi Oui c'est ça Je veux voir ton sourire Allez voyez c'est ça Ruta qu'est-ce qu'il y a ? Donc Tu ne veux pas me dire comment était ta rencontre avec la soeur de Patrick ? C'est une expérience étrange que j'ai vécu Qu'est-ce que s'est passé ? La dame me déteste sans aucune raison Ma chérie tu devais voir comment est-ce qu'elle s'était enflammée Lorsque Patrick m'ait présenté à lui comme sa fiancée Je n'ai jamais vu ces gens de comportement C'était Dans ce cas alors Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Félicia, s'il te plaît. Que veux-tu que je fasse? L'accepter juste parce que tu l'aimes? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Accepte-la parce que je l'aime. Elle est la mort de ma vie. Regarde-moi non, Félicia. Je ne rajeunis pas. Dans ce monde entier, nous ne sommes que deux. Nous devons élargir notre famille. Tu es ma soeur, tu es comme ma mère, tu es mon... Je ne suis pas ta mère. Je ne le suis pas. Je ne te dépasse que de deux ans. Je ne suis pas ta mère, Patrick. Félicia, écoute. Hé, arrête-moi ça. Alès, je suis fatiguée. Alès, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je ne comprends pas, Félicia. Je sais parler, parler pour la convaincre, mais... Je ne sais pas, c'est comme si elle est déjà décidée. Ne te gêne pas, Patrick. Cette attitude... De Félicia de ne pas te laisser épouser Rita... M'est complètement étrange. Je veux dire... Je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas te laisser épouser Rita. Rita est une bonne fille. En fait, tu sais que tu as dit ça? Oui, non. Tu l'as dit. C'est pourquoi tu as dragué Rita presque un instant, Félicia. Exactement, non. Je te le disais, non. J'avais l'idée de ne pas le lui dire, mais tu m'as dit, non, non, non. Elle n'est pas comme ça, elle n'est pas comme ça. Je te disais que cette fille, je la connais, elle n'est pas acceptée. Je sais ce que je disais. Bien. As-tu essayé de chercher à savoir pourquoi? La raison derrière son comportement. Elle ne me dira même pas pourquoi. Elle ne me le dira pas. Je ne connais pas la raison. Dis-donc Patrick, tu ne peux pas me dire que tu ne sais pas. Mais tu ne peux pas me dire cela, Félicia est ta soeur, ok? Il doit y avoir une raison pour ces exagérations et autres. Allez, s'il te plaît. Peux-tu me dire à lui parler? S'il te plaît. D'accord, je vais lui parler. J'ai un bonheur. Où est cette femme, non? Madame, j'attends toujours l'eau bien froide. Sérieusement, je ne comprends pas l'attitude de ta soeur. Mais je vais essayer de lui parler. Ne me dis pas que tu es assez stupide pour faire tous ces trajets. Rien que pour me parler de Patrick et cette Rita. Arrête de rigoler. Tu sais, Félicia, parfois je... Je me demande si c'est toi la même Félicia. Parce que je me rappelle que tout récemment, tu es la même personne qui me poussait. Souvent, il me demandait toujours d'aller me marier. Maintenant, ton frère Patrick s'arrange pour se marier avant moi. Tu décides de l'arrêter, pourquoi? Il ne m'a rien dit. Il sort avec cette fille depuis très longtemps. Mais il ne m'a pas tenu informé. Félicia, ce n'est pas une raison suffisante pour toi de le pardonner. Tu sais, si tu me le demandes, je te dirais que tu devrais le pardonner. Donne à... Cette pauvre fille appelée Rita, donne-le la chance de prouver à quel point elle est bonne. Tu ne vas jamais comprendre, laisse tomber. Alors, pourquoi ne pas me faire comprendre? Pourquoi ne pas essayer de me faire comprendre? Ton petit cerveau de singe ne va rien comprendre. Même si je me mets à t'expliquer du janvier jusqu'au décembre, ça sera peine perdu. Au moins, mon cerveau de singe est bien meilleur que ton cerveau de poulet. Tu parles ainsi, c'est parce que tu veux que je prépare le poulet pour toi. La réponse est non. Félicia, le sujet en question est plus important que cette histoire de sauce de poulet. Alex oublie ce sujet. Laisse tomber. Tu n'écoutes pas, tu sais. Arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Aïe, stop, j'ai mal. C'est quoi? Idiote. Réponds ton jaquette. C'est dehors, Média. Je suis si confus, je ne sais pas quoi faire. J'essaie de la convaincre, mais je ne la comprends même pas. Elle ne veut pas que j'épouse Rita. Je l'explique à mon ami Alex. Alex l'a supplié, mais elle a toujours tenu sa position disant non. Qu'est-ce que je dois faire? Tu sais, ça me surprend. Quand tu m'as dit ça pour la première fois, je crois que c'était une blague. Tante, ce n'est pas de la plaisanterie. Il fallait voir la façon dont elle avait réagi. Il fallait voir la façon dont elle avait réagi le premier jour qu'elle a vu ma fiancée. Qu'est-ce que je ne veux pas avec Félicia? Je ne sais pas. Ce n'est pas dans ses habitudes, non? Tu sais, la première fois que tu viens ici avec Rita, juste en la regardant, je veux qu'elle t'est convenée. Et je crois que c'est une très bonne fille. Qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Tu sais qu'à chaque fois qu'elle vient ici, elle fait toujours quelque chose de positif. Elle m'appelle à tout moment pour savoir juste comment ça va. Non, je dois parler avec ta sœur. Et quelque chose qui ne va pas. Je parlerai avec elle. C'est pourquoi je suis venue. Aide-moi à lui parler. Tu vois, tante, demande-lui de se calmer. Tu sais pourquoi je dis ceci. Qu'à le veille ou pas, je dois épouser Rita. Tu sais ce que je dis. Non, t'inquiète. C'est elle la femme que tu vas épouser. Elle est assez âgée. D'ailleurs, c'est elle qui devait penser à son mariage. Si elle ne veut pas se marier, c'est son problème. Que tu laisses libre dans ton choix. Tu es le seul fils de cette famille. Ça veut dire quoi, tout ça? Notre lignée ne doit pas s'arrêter à cause d'elle. Ou encore parce que les gens refusent de se marier. Non, ce n'est pas possible, non. Ah, qui n'est nié? C'est quoi avec Félicia? Elle va m'écouter, t'inquiète. D'entend-tu? Patrick, il va venir m'acquiser auprès de toi pour que je change mon avis. Pas grave. Il va maintenant comprendre le genre de sœur qu'il a. C'est quoi ton problème? Dis-moi la raison pour laquelle tu ne fais pas de cette fille. Une fois encore, c'est quoi ton problème, Félicia? Cette jeune fille que ton frère veut épouser n'est pas aussi mauvaise. J'ai passé du temps avec elle. Je crois qu'elle serait appréciée par vos pauvres parents si seulement ils avaient eu l'opportunité de la rencontrer. Oh, Biko, arrêtez tes histoires parce que ça ne marchera pas. Oh, c'est quoi? Tantine, j'ai déjà donné mon avis. Patrick n'épousera pas cette fille. Tu as fait ton point. Oui. Qui es-tu pour en décider? Qui es-tu? Dis-moi. Ton père était mon unique frère. Et vous êtes comme mes enfants et personne ne les changera. Alors, c'est à moi de décider qui va épouser qui. Ce n'est pas toi. Kévo? Oh, vos parents aimeraient cette fille. Alors, arrête avec ces bêtises. Moi, j'ai décidé que ton frère épouse cette fille. Point. Biko, fais gaffe. Ne me pousse pas à m'énerver. Attention. Merci, Tantine. On verra. On verra comment les choses vont se passer entre moi et Patrick. On verra bien. Ok. Merci, chérie. Je t'aime aussi. Non, je t'aime plus. Ok. C'est Patrick au téléphone? Oui. Il m'a appelée si je suis prête pour aller récupérer les accessoires du mariage. L'allée où vous allez avec ces mariages? Dis-moi, sa sœur a déjà donné son accord? Non. Je ne me marie pas à elle, mais à Patrick. Babe, je crois que tu n'es pas en train de faire une erreur. Je ne peux pas sacrifier tout l'amour que j'ai pour Patrick à cause de sa sœur aînée. Ce ne sont même pas ses parents qui me détestent. Ne t'attends pas à ce que je puisse agir comme si je ne réfléchissais pas. Tu sais, je veux que tu sois heureuse. Juste ça. Bien. Merci, ma chérie. Merci de m'accompagner. Je sais que tu ne soutiens pas ce mariage. mais quel que soit ce qui se passe, tu es ma sœur. Tu es ma chair et mon sang. Donc, c'est normal que je te dise tout ce qui se passe. Voici mon pagne pour mon mariage traditionnel. C'est le même pagne que je porterai. alors alors s'il te plaît je je veux que tu l'acceptes et te fasses coudre n'importe quel modèle que tu veux et tu le porteras aussi lors du mariage traditionnel. Ça me fera plaisir si tu l'acceptes s'il te plaît. S'il te plaît. Merci. Merci. C'est un très bon pagne tu peux... Qu'est-ce que je suis en train de faire? Non. Ah ah. Hé! Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Tu es en train d'exagir. Quel est ton problème? Pourquoi tu agis comme ça? Tu vas trop loin. Que veut dire ceci? Ça c'est pour toi et ton foutu mariage! mais sérieusement à l'aise? Il fallait être là pour voir la façon dont elle a déchiré le pagne devant moi. je ne sais pas vraiment ce qui se passe parce que toute cette attitude de Félicia est vraiment étrange pour moi parce que tout est nouveau. Mais Félicia que je connais une personne aimante et généreuse. Je ne comprends pas. Mais à propos de cette histoire de ton mariage je ne sais pas pourquoi elle ne commence pas à se comporter. Juste comme ça? Je crois que vous devez reporter ce mariage pour une date ultérieure. Non on ne peut pas faire cette pause ce n'est pas possible. Mais les membres de ta famille ne sont pas du tout contents avec ça. Point de correction ce n'est pas les membres de ma famille c'est Félicia. Le problème ici c'est Félicia c'est ça? Nous ne pouvons ne pas organiser ce mariage. En fait ça sera très honteux si on annule ça. Oui? Vous êtes allé très loin dans cette relation et le mariage traditionnel est celui la semaine prochaine. Arrêtez les gars vous ne pouvez pas l'ennuyer. Je ne comprends ça. Ça me dérange bébé écoute nous allons continuer avec ceci allez qu'est-ce qui ne va pas avec toi hein? T'inquiète tout ira bien hein? Souris un peu je me vois ton sourire hein? oh bébé finalement nous sommes mari et femme un rêve devenu réalité maintenant c'est officiel maintenant c'est officiel maintenant on va le rendre plus officiel pourquoi t'es comme ça toi? oh Sous-titrage ST' 501 Donc, après tous ces avertissements, tu t'es quand même entêtée à tes maris à mon frère. Tu t'es dit que mes avertissements ne valaient pas la peine, n'est-ce pas? Grande sœur Félicia, pardonne-moi si j'étais offensée. Je sais que peu importe la raison que vous avez, mais en interdisant de me marier avec votre frère, je sais qu'on peut régler ce problème. Ton frère et moi, nous nous aimons énormément. Pardon. Que crois-tu connaître au sujet de l'amour? Quelle bêtise connais-tu au sujet de l'amour? J'ai été très claire depuis le début. Je n'étais pas d'accord avec ces mariages. Mais tu as quand même fait la sourde oreille. Sois prêt. Sois prêt. Pour les conséquences qui t'attend. Crois-moi, Félicia. La seule chose qui me fera assister à ton mariage, c'est juste pour voir comment cette section d'embrasser votre épouse va se dérouler. C'est de l'abondance de cœur que la bouche parle. C'est ce que la Bible dit. Ton esprit est rempli de la corruption. Non, non, non. Qu'est-ce que la corruption a fait avec le baiser? Dis-moi. Tu ne sais pas qui est le baiser? Engendre beaucoup de mauvaises choses. Professeur. Sérieusement, Félicia, as-tu vraiment eu le temps de te regarder dans le miroir? Oui. Du genre t'observer? Pourquoi pas? Montre-moi comment tu embrasseras ton époux. Juste t'envoies un tel lèvre, tu sais. Elles sont comme celles d'une chèvre. Voyez-moi sa grosse tête. Tu ressembles à des sacrifices qu'on offre à des dieux anciens. Ne m'énerve pas, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ferais mieux de garder ton humeur. Mais pourquoi cette manière? Mange moins vivant. Tue moins. Oh, pardon. Tu sais, sincèrement, tu as raté beaucoup de choses. Comment ça? Oui, il fallait voir comment Patrick avait, tu sais, je veux dire, embrassé Rita. Tu sais, tu as raté beaucoup de choses. Crois-moi. C'est assez. Je crois déjà t'avoir dit à plusieurs reprises de ne pas parler de ce mariage à ma présence. Bien, tu sais, j'ai juste dit que je dois te dire la vérité, tu vois. Tu sais, peut-être si tu étais là, tu me comprendras mieux. Tu sais, peut-être tu vas l'apprendre comment s'embrasser. Hé! Où penses-tu aller? Rentrer dans ma chambre. Du fait que tu ne veux pas arrêter de parler de ces foutus mariages. Sérieusement, Felicia? Es-tu sûre que tu n'as pas rejoint ces sorcières de ton village? Oh, ton papa. Voyez-moi sa grosse tête. Ok, ok, je te promets. Je vais te préparer quelque chose. Tu es un mauvais cuisinier. Tu veux m'empoisonner? Moi? Oui, toi. Et parle-moi de ça. Allons l'intérêt à continuer la discussion. Tu ne sais pas cuisiner. Je le sais. Je suis vraiment surprise, ma chère. Ma belle-sœur continue à s'opposer à notre mariage pendant que nous nous sommes déjà mariés, ma chérie. Elle dit qu'elle peut tout faire pour nous séparer. C'est terrible, ça. Je sais comment ce genre de mariage finissent. Rita, tu ne seras pas en paix dans ces mariages. Je ferai tout pour conquérir son cœur. En la voyant, elle est une très bonne personne. Peut-être qu'elle a une mauvaise perception à mon égard. Et qu'est-ce qui arriverait si je n'arrive pas à gagner son cœur? Je le ferai. Rien ne rassure dans cette allure. C'est ta nourriture. Ça ne te fuit pas? Je sais. Mais j'ai été très faim. Cette nourriture, c'est délicieuse. Merci. Madame, ça se croit. Que veux-tu dire? C'est quoi ceci? C'est de la nourriture? Patrick, ne te mêle pas de ça. Pourquoi as-tu préparé quelque chose qui n'est pas dans le menu d'aujourd'hui? J'allais bien préparer selon le menu du jour. Mais mon mari a insisté que je prépare le riz aujourd'hui. Ouais. Je m'en fous de ce que qui que ce soit veut manger. Quand tu prépares dans cette maison, tu peux cuisiner tout ce que tu veux. Mais rassure-toi de toujours préparer ce qui est dans le menu du jour. Attends, Félicien. Qu'est-ce que tu ne vas pas? Ne me dis pas que tu es fâchée à cause de la nourriture. Simple nourriture. C'est quoi au juste? Écoute-moi bien. Si tu veux la paix dans cette maison, suis le règle. S'il te plaît. Je suis désolé, d'accord? S'il te plaît, mange ta nourriture. Ça va aller. Rita! 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 Comment oses-tu laver mes habits avec tes mains maudites? Tu veux m'en sorceller? Ah, grand sang, Félicien. C'est pour ça que tu m'as frappée juste parce que je nettoyais tes vêtements. Est-ce que j'avais des mots détonnettes? Dis-moi. Je voulais juste t'aider. Maintenant, écoute et écoute attentivement. Que ce soit la première et la dernière fois que tu touches mes histoires dans cette maison. Je ne veux pas détonnettes et je ne veux pas détonnettes dans cette maison. Je ne veux pas. Dégage, je fais ma peau fil! La clé Je pars au marché acheter quelques trucs Je peux partir ? Je dois me rendre à une fête d'anniversaire dans deux heures Alors j'ai besoin de la clé Je serai déjà de retour Pardon Tu peux utiliser l'autre voiture L'autre voiture a une panne L'autre voiture a une panne Et mon mari a dit qu'il va la réparer après, grande soeur S'il te plaît, laisse-moi partir Oh ! Oh ! Fou Pourquoi est-ce qu'elle me fait toujours ça ? Je suis fatiguée de supplier ta soeur Ta soeur est difficile à supplier Lorsque je fais ceci Elle me dit non, il fallait faire cela Et lorsque je retourne de l'autre côté Elle me dit encore non, je devais faire ça Qu'est-ce que je dois faire ? Je suis fatiguée Écoute, je comprends Mais personne ne te demande de plaire à qui que ce soit C'est ta maison ici Et tu as le droit dans cette maison Donc arrête d'essayer de plaire à qui que ce soit Mais elle me tape dans les nerfs C'est comme si lorsqu'elle me voit en colère Ça lui fait du bien Anna, écoute Tu as bien fait, d'accord ? Tu as bien fait de l'ignorer Donc je veux que tu continues à l'ignorer S'il te plait Bébé Chérie Je veux que nous soyons heureux Je veux que nous ayons juste une famille heureuse Est-ce que c'est trop demandé ? Non, pas du tout Alors pourquoi est-ce qu'elle me traite comme si J'étais une personne qui cherche des problèmes avec le genre Et mon chéri Pourquoi ? Écoute Tu n'as rien fait de mal Tu es une bonne personne Ton coeur est pur Tu as le coeur d'or D'accord ? Donc juste Oublie-la Ça va passer s'il te plaît Et tu es sûre ? Ouais D'accord D'accord Où est ma nourriture ? Je faim Bon après-midi, grand jour, Félix Ta salutation m'importe peu Je dis que je faim J'ai déjà préparé la soupe Hein ? La soupe Donc tu as fait une soupe Pour que je mange Pendant que toi, tu manges de la salade Grande soeur Félix Sur le menu du jour, j'avais vu qu'on devait faire la soupe aujourd'hui Alors j'ai déjà fait la soupe Et j'attendais que tu reviennes pour que je te fasse l'accompagnement Je sais que tu étais très fâchée la fois passée quand j'avais fait un truc hors du menu Tu peux avaler ta soupe, je n'en ai pas besoin Bien Tu connais le chemin de la cuisine Donc tu peux bien entrer là-bas et te faire quelque chose à manger Tu n'as pas de respect Tu veux te mesurer à moi ? Où est-ce que tu vas comme ça ? Tu as oublié ta perruque Mal éduqué T'as aussi les kilos de me répondre Pauvre sorcière, tu peux ravaler ta soupe Félicia, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi faire une éruption dans ma chambre comme ça ? On doit se parler Parler de quoi ? Pourquoi ne pas frapper ? Pourquoi entrer comme ça ? Que veut dire cette connerie ? Je t'attends dans le salon Quel est ce genre de connerie ? C'est bon chérie Va écouter ce qu'elle a envie de te dire Ok Calme-toi S'il te plaît Dis ce que tu as à dire Je vais retourner à ma femme J'ai besoin d'argent Hein ? C'est quoi hein ? Est-ce que tes oreilles sont bouchées ? Je dis que j'ai besoin d'argent et tu dis hein hein Tes oreilles ont un problème ? J'ai dit hein parce que j'ai pas compris Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? En tout cas j'ai pas d'argent cette nuit Si tu veux de l'argent, demande-moi le matin Pourquoi me demander de l'argent cette nuit ? C'est tout ce que tu trouves à dire ? Que t'as pas d'argent maintenant ? Maintenant écoute, ne fais plus éruption dans ma chambre comme ça Je te préviens pour la dernière fois Si tu veux entrer dans ma chambre, tu frappes Patrick, tu mens Tu t'es trompe Tu es mon frère et on a toujours tout fait ensemble Je vais continuer à venir dans ta chambre Quand et comment je le veux Ça a toujours été ainsi et c'est pour aujourd'hui que ça a changé Félicia, je suis mariée Ça m'est égal Ça m'est égal Pas de problème Tu peux rentrer dans ta chambre Monsieur, je suis mariée Que fais-tu encore là ? Monsieur le marié Et tu laissais le monde Alès, je suis fatigué Je suis malade C'est comme si elle veut m'étouffer Tu ne comprends pas Hé, écoute Si deux personnes sont en colère au même moment Crois-moi, elles ne feront rien de bien Tu savais déjà le comportement de Félicia vis-à-vis de ton mariage Ce n'est pas quelque chose de nouveau Je vais te conseiller De faire avec Ok ? Et arrête tes agitations Inutile d'être en colère pour rien Non, 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 c'est comme tu ne comprends pas Félicia fit éruption dans ma chambre lorsque je faisais l'amour à ma femme Patrick, tu l'avais déjà dit des milliers de fois Je suis certain que Félicia écoutera cela si elle est là Je m'en fous Hein ? Ce jeune enfant, je m'en fous Donc ? C'est pourquoi tu es soucieux ? Que veut dire cette question ? Du genre Comment tu vas te rattraper la prochaine fois ? Oh mon dieu Tu vas te dire des choses des conneries Qui pensait au rattrapage ? Mauvais garçon Non, frangé, non, non, non Je n'ai même pas pensé à ça Sérieusement, Félicia est très problématique Hé Bébé Comment tu vas ? Je vais bien Ouais, comment ça s'est passé ? J'espère qu'ils t'ont donné du traitement, n'est-ce pas ? Non Je n'ai reçu aucun traitement Par quoi ? Ce matin, tu ne te portais pas bien alors Je suis enceinte Tu es enceinte ? Oui bébé Vraiment ? Oui bébé Ouais, je serai un père Bébé, ne te stresse pas, vas-y doucement Pas trop vite, mon amour Hé, il serait plus papa C'est content C'est merveilleux Moi chérie, je ne crois pas toujours que tu vas devenir une mère bientôt Non, 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 non Pas si vite, Lydia J'ai comme l'impression que j'ai déjà neuf mois de grossesse Tu devais voir comment est-ce que mon mari était très très content Comment il ne peut pas être content ? Vraiment ? Ton mari responsable est heureux quand sa femme est enceinte Et demande-moi quoi ? Quoi ? Mon mari désire que ce bébé soit un garçon Garçon ou fille Tout ce qui est important maintenant, c'est de rester focus sur la bonne évolution de la grossesse Jusqu'à l'accouchement Je sais Je sais Mon amie, je suis très heureuse Du fait que je suis contente T'es contente ? T'es contente ? Qui essaies-tu de tromper ? Toi et moi savons que chaque fois que tu souris comme ça, c'est pas pour du bien, alors ? Je suis heureuse parce que bientôt, je serai tantine Qu'est-ce que tu attends ? Elle est ma femme, alors elle doit porter mon enfant Je t'avais dit bien avant Que je n'étais pas d'accord avec ses mariages Et tu sais pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi Ses mariages Finira en larmes Patrick s'affiche très très heureux Ses derniers moments Tu sais, je ne savais pas la raison jusqu'à ce qu'il m'a dit que Sa femme est enceinte Je suis très heureux pour lui Certaines personnes manquent tellement à faire au point de se balader partout avec la nouvelle de la grossesse d'autrui Et qui sont ces gens ? Ces gens sont des radios sans batterie Félicia Est-ce qu'une montre peut fonctionner sans batterie ? Bien sûr que la radio doit utiliser de l'électricité Non La tienne fonctionne sans batterie Faisais-tu allusion à moi ? Non Je sais juste de comprendre comment tu es devenu aussi vite un journaliste de la radio nigérienne Écoute C'est comme ça que je vais informer le monde entier A propos de toi, si tu tombes enceinte Tu sais que la chèvre est l'un des animaux les plus productifs sur la terre On voit rarement une chèvre qui ne tombe pas enceinte En un an Et sais-tu par hasard de m'appeler Bouk ? Une chèvre Tu es malade Félicia Dis-moi la vérité Vas-y Est-ce que tu les as menacis ? Lui et le bébé à naître Allez Là c'est à l'aller à l'extrême Je ne ferai jamais cela à ces bébés innocents Tu sais, j'ai été un peu inquiet quand il a dit ça Patrick a déjà dépassé cet âge J'avais préparé le poulet Parce que tu sais que c'est ma préférée Tu sais pourquoi j'aime ça ? Quoi ? Des yeux pilés Tu vas mourir Tu ne survivras pas Tu n'es pas si triste Bonjour Oui, qu'est-ce que tu veux ? Je suis venue voir Rita Est-ce qu'elle est là ? Cette maison ne ressemble pas à une salle de réunion Tu devrais t'es Lydia Entre C'est comme je viens de le dire Cette maison n'est pas une salle de réunion Si toutes les deux vous voulez vous voir Dans ce cas, partez vous voir ailleurs Cette maison m'appartient J'ai l'avantage sur toi Alors dégage de là et laisse-la entrer Sinon, je vais aussi me rassurer que personne n'a été visite dans cette maison Et toi, qu'est-ce que tu fais encore là ? Je vois que maintenant tu as grandi Tu commences à répliquer Juste à cause de cette chose que tu portes dans le ventre J'ai eu l'avantage sur cette house J'ai eu la baille de nez L'avantage sur la la surprise J'ai eu la baille de nez En fait, ce que tu viens à peine de faire, c'est la stratégie adoptée pour la gérer Tu ne dois pas les laisser faire comme tu le fais Parce que cette maison est d'abord à toi, elle vient après Je ne pouvais pas faire ça C'est parce que tu es mon amie et que je t'aime beaucoup Elle ne pouvait pas t'empêcher de venir me rendre visite Je crois que je vais l'approcher un moment pour lui présenter mes excuses Rita! Rita, qu'est-ce qui t'a rendu si douce? Moi je te connais comme quelqu'un de sans saut Tu as soudainement renoncé à ta nature Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas changé, pas du tout Comme je l'avais dit auparavant, je vais essayer de conquérir son cœur Je le ferai Oh, excuse-moi, qu'est-ce que tu vas prendre? Alors, la prochaine fois que tu viendras, je vais te faire ton plat préféré Tu me signales déjà en avance S'il te plaît, n'oublie pas... J'ai bien entendu tout ce que tu lui as dit Et je serai très ravie si elle met en pratique des conseils que tu lui as filés C'est lui de me tenir tête Et je vais la montrer Que c'est les lions qui fait la loi dans la forêt Et pas les tigres Ici peut-être la maison de ton frère Alors, avec ton âge, rachète le temps et rassure-toi de... Là, tu passeras ta vieillesse N'importe quoi Rita, allons-y Je peux bien voir que tu es très en colère Et prête à me défier Alors, bienvenue dans le jeu Je vois que tu t'es trouvé une protectrice et une défenseuse J'espère qu'elle aura la force de te défendre valablement Tu ne devais pas lui répondre Parce que tout ce qu'elle sait faire, c'est crier inutilement Mais la folie ne se prouve que lorsqu'une personne crie d'elle-même Une femme est censée n'est jamais passé quelque chose C'est difficile pour elle de se contenir Parce qu'elle est de nature curuleuse On peut aller? Oui, attends Sous-titrage ST' 501 Lève-toi, lève-toi Tu es là en train de dormir Tout en laissant la porte de la maison ouverte Allez, lève-toi Euh... Va là-bas et apporte-moi quelque chose à manger Grandeur Félicia, bon après-midi L'air du dîner est passé des 30 minutes Et tu es là en train de dormir C'est un plat facile aujourd'hui Je vais aller le faire pour toi maintenant, ça ne va pas traîner Je ne veux pas du n'importe quoi Je veux de la patate douce Mais... Ça ne se retrouve pas sur les menus du jour Je dis... Je veux la patate douce Mais... Mais quoi? Mais quoi? Grandeur Félicia Je ne saurais pas faire ce que tu demandes dans cet état Si tu tiens vraiment à ça Je peux aller t'acheter ça dehors pour que tu manges Non, je ne fais pas de ça Va à la cuisine Et prépare-moi de la patate douce Mecso! Je ne saurais pas dans cet état Je dis Je suis fatiguée Je ne saurais pas le faire Musique Sous-titrage ST' 501 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 Félicien Sous-titrage ST' 501 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 prochaine? Oui, mais le fait est que je dois me rendre au village voisin dans deux jours. Assister au mariage de mon amie. Amie! Je sais que tu ne peux entretenir des amitiés avec les gens. C'est vrai. Je vois que cette amie est très spéciale pour toi. C'est pourquoi tu veux prendre part à son mariage traditionnel. Oui, elle l'est. Mais je serai de retour dans quatre jours. C'est juste après que je vais me décider pour le reste. Mais promets-moi que tu ne vas pas bien manger. C'est une fois que perdre du poids tous les jours et ça ne m'arrange pas. Oui, tu ne manges plus comme auparavant. Oui, je veux que tu aies une bonne mine. Comme ça, tu seras attirante. Bico, bico, il faut manger. Patrick! Ouais? Dépêche-toi, non? Quittons cet endroit. Tu veux qu'on rate le vol? Ok. J'ai dû mettre un autre la maison, non? Arrête, s'il te plaît. Allons-y. Il faudra emballer toute la maison, non? Yeah! Félicien. Patrick? Patrick, tu veux me laisser? Après tout ce qu'on a eu, tu veux m'abandonner juste comme ça? C'est ce que tu as dit? Non, je ne quittais pas. Exactement. Il ne quitte pas, ok? Tu ne peux pas comprendre, Félicien. Je pense que c'est un petit malentendu. Non, Alex. Tu ne comprends pas. Je savais qu'il planifiait de s'en aller. Non, 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 non. Félicien, Félicien, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Baisse-toi, baisse-toi, baisse-toi. Fais-moi comprendre, ok? Baisse-toi. Patrick, après tout ce que tu m'as fait, tu m'as détruit. Tu as gâché ma vie, tu m'as ruinée. Et tu es partie refaire ta vie. Et maintenant, tu vais t'étirer pour me laisser toute seule dans ce monde. Peux-tu laisser tomber le pistolet? De quoi parle-t-elle? Je ne comprends pas ce qu'elle raconte, hein? S'il te plaît. Patrick, Alex, il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Félicien, dépose cette arme et fais-moi comprendre, d'accord? Dépose cette arme pour l'homme que tu es pour moi. Non, je vais le tuer et me tuer aussi. Non, 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 non. Aidez-vous. Félicien, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu sais, tu ne tueras personne. Tu ne vas tuer personne pour l'homme que tu es pour moi. Tu ne vas pas te tuer aussi. S'il te plaît, juste dépose ce pistolet et fais-moi comprendre. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Alex. Maman, encore commencé mais qu'est ce qui lui arrive est ce que moi je sais je ne sais pas elle pleure encore ah non c'est toutes les nuits et qui nous attendons ça elle ne veut pas commencer à crier toutes les nuits je me démontre vraiment qu'est ce qui lui arrive ah oui mon dieu sûrement dit ce cauchemar mais pourquoi est ce qu'il faisait un son de quelqu'un qui pleurait je t'avais dit qu'elle ne pleurait pas c'est juste qu'elle était contente le lendemain matin après avoir poussé ses cris étranges je veux qu'elle arrête parce qu'elle me dérange beaucoup la nuit allez mes enfants c'est le temps d'aller à l'église ah Patrick tu as l'air mais contente qu'est ce qui ne va pas je vais bien es-tu sûr oui ça va allez mon chéri ok allons-y allons-y tu lui savais comment ton visage dit autre chose tu ne vas pas bien chéri dépêche toi non 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 Félicia, allons voir ce que papa et maman font. Patrick, annonce-toi d'or. Non, mais comment on va dormir pendant qu'ils font du bruit la nuit? Et si papa et maman nous voient? Ils ne vont pas nous voir, même s'ils nous voient. Nous allons leur dire que maman nous dérange beaucoup avec du bruit. Ok. Félicia, que penses-tu sur ce que papa et maman étaient en train de faire à la nuit? Je ne sais pas, peut-être qu'ils se battaient ou encore ils jouaient. Je ne pense pas que c'était la bagarre. Maman allait beaucoup pleurer, mais c'est comme si elle était en train d'aimer ça. Maman, deux fois, elle pleure. Mais cette fois-ci, elle profitait de leurs jeux. Je crois que nous devons découvrir ça. Maman était tellement joyeuse. Je n'arrive pas à comprendre. Je suis confus. Laisse-le. Patrick, je veux faire moi aussi ce que maman et papa font. Moi aussi. Moi, je reste en bas. Quand tu montes sur moi. Non, parce que je ne socks 잘 pas. Non, parce que je ne doors pas. Musique Musique Bonjour maman Qu'est-ce qu'il y a avec ta soeur? Je n'en sais rien Peut-être que tu dois lui demander Ok, vous allez manger bientôt Musique Je suis navré, non? Pourquoi es-tu toujours en colère? Pourquoi tu l'as regardée? Donc tu veux dire qu'elle est plus jolie que moi? Que Dieu me l'interdise Tu sais qu'il n'y a pas de fille plus belle que toi dans ce monde Je suis désolé Je ne savais juste pas Je suis désolé Es-tu sûr? Qu'est-ce qu'il y a dans tes yeux? Mes yeux? Viens que je t'enlève Non On ne peut pas faire ça Maman est juste dehors Je ne sais pas C'est ça, tu comprends Vous deux Pourquoi est-ce que je ne vous ai Jamais vu avec des amis Je n'ai jamais vu l'un de vos amis Venir vous visiter ici Les amis vont nous distraire Pendant nos lectures Et cela va affecter nos résultats à l'école Exactement papa Nous jouerons beaucoup et n'aurons plus le temps pour la lecture C'est pourquoi nous sommes toujours ensemble de notre côté Ecoutez mes enfants Ce n'est pas tout le jeu que vous ferez Qui vous rendra paresseux Je ne vois rien de mal en jouant quelquefois Félicia Tiens va m'acheter du sel dans la boutique Il ne reste plus rien dans le bol Ne prends pas beaucoup de temps La nourriture est déjà au feu Qu'est-ce qu'il y a ? Mais allez-y directement non ? Je n'ai pas rappelé Patrick pour qu'on aille ensemble Pour m'acheter juste du sel à la boutique du coin ici Vous devez aller ensemble Oui maman Tu dis aussi oui maman ? Oh Pour aller juste au coin ici Tu dois appeler Patrick Que pensez-vous que vous êtes en train de faire ? Quelle motivation est derrière vos décisions bizarres là ? Félicia Ça fait déjà deux ans depuis que tu as eu ton diplôme d'état Pourquoi tu refuses de t'inscrire à l'université ? Je vous l'ai déjà dit Je n'irai à aucune école si mon frère ne vient pas avec moi Allez ferme ta sale bouche As-tu entendu ta fille inutile ? Mon mari a lancé doucement s'il te plaît Pourquoi dois-tu attendre ton frère ? Avez-vous le même âge ? Je ne comprends pas C'est toujours je ne ferai pas ça sans lui Je ne ferai pas ça sans elle Qu'est-ce que ça veut dire ? Hein ? Félicia Félicia Fais attention Tu m'entends ? Ah ah Félicia Félicia s'il te plaît attends moi Attends Hum Tu peux m'aider de dire à Patrick Peux-tu s'il te plaît lui dire que j'ai besoin de le voir ? Pourquoi vais-tu le voir ? Tu sais Je l'apprécie beaucoup Il est Mignon Au fait beau Il est Le genre d'homme que j'apprécie Au fait que je préfère C'est ça ? C'est ça Elle vient de me plaquer Patrick Dis-moi la vérité Qu'est-ce qui se passe entre toi et cette fille Ifoma ? Je ne comprends plus rien là T'as-t-elle dit qu'il y a quelque chose ? Elle m'a demandé de te dire qu'elle te trouve beau et très attirant Patrick Je ne te pardonnerai jamais si jamais j'apprends que toi et elle vous avez une histoire De quoi tu parles là ? Mais il n'y a rien du tout non ? Viens, 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 Dieu merci, c'est toi que j'ai cherché C'est quoi cette bêtise non ? Comment peux-tu ouvrir ta bouche et raconter des bêtises à ma soeur ? Comment ça ? Écoute, laisse-moi te prévenir Que ce soit ta toute dernière fois d'ouvrir ta bouche et raconter des bêtises Est-ce que tu me saisis ? Non, parce que j'ai dit à ta soeur que je t'apprécie, voilà pourquoi tu t'enflammes comme ça ? Je ne t'apprécie pas Et je ne t'apprécierai jamais Ok ? N'ose plus jamais, on N'ose plus Tu m'apprécies Regarde là Je t'apprécie Ose encore Tu devais être content N'importe quoi Je vais convoquer cette réunion parce que je suis sérieusement inquiet Je m'inquiète à propos de vous deux Papa Avez-vous fait quelque chose de mal ? Non, mes enfants Vous n'avez rien fait de mal C'est juste que Nous sommes très inquiets Écoutez votre père Ok ? Je m'inquiète à propos de vous deux parce que Vous deux n'avez jamais eu des amis dans votre vie Je veux dire Votre vie sociale est complètement zéro Bientôt on va commencer à parler du mariage pour chacun de vous Mais comment cela va arriver ? Comment peux-tu trouver quelqu'un à épouser pendant que tu ne peux même pas te faire des amis ? Papa Tu n'as pas besoin de t'inquiéter On doit d'abord finir les études Finissons d'abord ce qui est important On aura tout le temps de se faire des amis Tu as bien dit Le temps de vous faire des amis Ça vous apprendra à vivre dans la société Allez dehors et faites-vous des amis Apprenez à vivre avec les gens Ok ? Faites-vous des amis Mais le bon Qu'ils soient des bons amis Ok merci Maintenant écoutez Laissez-moi vous dire Lorsque j'avais votre âge Je faisais beaucoup de choses Je faisais des fêtes J'avais énormément d'amis J'avais énormément de succès Vous comprenez ? Et vous dès là vous êtes encore jeune Et j'aimerais que vous puissiez profiter de votre jeunesse Je vous aurais tout dit Oh quelle belle journée Patrick Ça a commencé comment ? Pourquoi ? Quand est-ce que vous avez commencé à faire ça ? Qu'est-ce qui vous a pris ? On est désolée maman Pardonne-nous Quand avez-vous commencé cette histoire diabolique ? Ça avait commencé quand j'avais né avant et Patrick 7 ans Souvent l'année on entendait maman et toi pleurer et crier Et le matin vous paraissez normales Comme si vous n'aviez pas pleurer Et c'est comme ça que tout a commencé Alors un jour nous avons décidé de vous lourner dans la chambre Et avons remarqué ce que vous étiez en train de faire Étant des enfants nous avons aussi commencé à pratiquer Depuis ce jour-là C'est comme ça qu'on est Oh Jésus Vous Ça fait déjà beaucoup de temps que vous le pratiquez J'ai détruit ma famille Je détruit mes enfants Je n'ai jamais su qu'ils nous attendaient depuis qu'ils étaient enfants Moi et ma femme avions beaucoup crié pendant nos rapports sexuels Sans tenir compte de nos enfants qui étaient juste à côté On s'en foutait s'ils pouvaient nous entendre Maintenant regardez ce qu'on a causé à cette famille Nous avons détruit notre propre famille Ma femme est morte A cause de nos péchés Je ne peux pas continuer à vivre comme ça Après tout je suis coupable autant que ma femme Je ne peux pas Je ne peux pas Ça suffit C'est fini C'est fini Patrick calme-toi Arrête de pleurer s'il te plaît Non Te fais pas du mal non C'est fini ma soeur Arrête de pleurer Prends courage Que te sois louée C'est Dieu qui donne C'est Dieu qui reprend Arrête de pleurer Sois forte Arrête de pleurer ma chère Non Un Un Abonnez-vous ! Oga Steven, je t'ai invité ici pour que nous puissions discuter de quelque chose concernant ces enfants qui viennent de perdre leurs parents. Je crois que la chose la plus importante qu'ils ont besoin maintenant, c'est l'amour et l'attention. Tu as raison. Alors c'était pour te demander dans la mesure du possible si tu peux rentrer avec eux et prendre soin d'eux. J'aurais bien voulu les retourner à l'école. Je peux rester avec eux, mais honnêtement, je ne saurais pas supporter cette charge. Et je crois que s'ils sont vraiment bien entretenus, ils ne penseront pas à leurs pauvres parents. C'est bon, je pense que c'est une bonne idée. Je crois qu'ils vont l'aimer. Je crois moi aussi. Oui, appelle. Patrick, 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 maman, viens. Ah, ils sont là. L'oncle a souhaité aller avec vous chez lui et il a promis de vous retourner à l'école. Je ne sais pas comment vous trouvez cela. Si on sera dans une même maison, pas de problème. Bien sûr. Bien sûr que oui, vous resterez dans une même maison. Oh, j'ai oublié de te dire qu'ils sont des amis inséparables. C'est bon, vous devez aller habiter ensemble et si possible fréquenter la même université. Merci mon oncle, nous viendrons avec toi. C'est bon. Oncle, merci. Vous pouvez rentrer et reprendre ce que vous étiez en train de faire. Oui, maman. Je savais qu'ils allaient l'aimer. Ah, la vie, la vie est tellement injuste. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je prendrai très bien soin d'eux. Je te fais confiance. Et ils ne vont pas sentir l'absence de leurs parents. Allez, t'inquiète. J'ai confiance. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Ça fait trois mois depuis que papa et maman sont morts. Tous les deux connaissons pourquoi ils sont morts. C'est tellement humiliant qu'on n'a pas pu le dire à qui que ce soit. Je crois que nous devons fournir des efforts pour que nous vivons nos vies séparément. Nous nous aimons beaucoup comme deux frères et aussi comme des amoureux, mais nous ne pouvons pas nous marier. Alors, qu'est-ce que tu proposes qu'on fasse? Nous devons arrêter ce que nous faisons. Mais tu sais qu'on a essayé. Mais je crois que nous n'avons pas fait assez. C'est pour ça que papa et maman sont morts. Alors, comment allons-nous procéder? Maintenant que nous avons des chambres séparées, que chacun commence à se faire des amis de son côté. Des amis? Oui. Bien, oncle, nous voulons te dire merci. Franchement, nous savons à quel point te remercier. Tu es pour nous comme notre père, tu es pour nous comme notre mère. Qu'allons-nous dire encore. Nous voulons te dire que Dieu te bénisse. Vraiment, merci beaucoup. Oncle, nous te sommes vraiment reconnaissants. Comment pourrais-je exprimer ce que nous ressentons? Merci beaucoup, mon oncle. Que Dieu te bénisse. Amen. Je suis content. Je suis tellement content. Je suis très reconnaissant envers Dieu. Regardez-vous. Vous avez vraiment grandi. Vous savez, vous deux êtes comme des enfants que je n'ai jamais eus. Je remercie Dieu pour tout. Et j'espère que vos parents sont également contents là où ils sont maintenant. Bien sûr. Et je sais qu'il vous manque toujours. Allons à l'intérieur. Attends, une chose de plus avant que nous n'entrions. afin que nous n'oublions de partager cette nouvelle parce que c'est la plus grande nouvelle. Là où j'ai servi, par la grâce de Dieu, ils sont en train de me retenir. Alors, oncle, nous avons déménagé à Lagos. Oui. Non, 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 oncle, ce n'est pas que nous voulons t'abandonner. Mais c'est juste un progrès dans la vie. Oui. C'est une bonne idée. À Lagos, il y a plein d'opportunités. C'est une bonne idée. Alors, à l'intérieur, comme ça, vous allez prendre... D'accord, merci, oncle. Allez, merci. Suivez-moi. Gare, ce qui m'a vraiment marqué dans ce combat, c'est la manière dont John Senna a gaffé dans ce match. Le garlin. Le garlin finit avec lui. Tu comprends pas. Il fait comme si... Comme si c'est lui qui a le plus grand pouvoir. Gare, quand il a été battu, ça m'a vraiment plu. Tu vas voir maintenant ce qu'il va se passer. Je te dis, ça m'a vraiment plu. Mais je sais que c'est quelqu'un qui ne fait rien. Il me plaît juste comme ça. Mais toi aussi. Toi aussi. Félicie. Les gars, je vous ai appelé mille et une fois pour que vous venez manger. Mais vous ne faites que parler du catch. Vous ne faites que parler du catcheur. Bon, peu importe. Je vais ouvrir voir. Petite. Merci beaucoup. Waouh. Voici une bonne bouffe. Je suis une bonne cuisine. Attends, je dois goûter ça d'abord. Je dois goûter ça. Manger. C'est délicieux. Merci beaucoup. De rien. Pat. Ta soeur-ci. Elle sera une très mauvaise et bonne épousée. Que veut dire cette expression-là? Y a-t-il une expression comme mauvaise égout de femme? Tu n'as pas été à l'école? Ou bien tu n'as pas étudié la littérature à l'école? Regarde, quand on était sur les bancs d'études, il y a... Quand on étudiait, il y a un cours appelé figure de style en littérature. Tu comprends? Et il y a une figure rhétorique dans laquelle tu dois combiner deux mots contradictoires. Regarde, tu es dingue. Tu es fou. Tu vois comme il est dingue. Allez, attends, j'écoute. Restez là, ne pas manger. Vous n'êtes pas sérieux. Tu as un cerveau de moineau. Bon appétit. Tu sais, on dit que le style change de temps en temps. Voilà pourquoi nous avons les designers. Et il y a... Tu as raison, je suis d'accord avec lui. Parce que c'est la réalité. En tout cas, ces histoires commencent à me fatiguer. C'est comme si ces gants et les tensions d'aimer rendre folles. Je n'en peux plus. Oui, je suis là, je t'attends. Oh, James, arrête. Allez, viens. Tu adores les ragots. Sérieusement, je suis fatiguée d'attendre. Ok. D'accord. Salut, jolie demoiselle. Salut. Je m'appelle Tania. Enchantée, moi c'est Félicia. Wow, ok. Comme je peux voir, tu es toute seule. Ça te dérangerait que je te tienne compagnie? Non, ça ne dérange pas. Merci. Ta boisson. Oh, certainement. Alors, comment va toute chose? Ça va bien. En tout cas, sois la bienvenue. Merci. C'est donc ma petite maison. Ok. Je t'en prie sans toi vraiment à l'aise. Ta maison est jolie. Je me débrie avec ça, mais merci pour le compliment. Alors, est-ce que tu vis seule? Oui, bien sûr. Je me rappelle t'avoir dit que je suis célibataire. Et j'espère que quelque chose de grand se produira entre nous deux. Tu essaies de me faire comprendre que tu es sérieux? Bien, je ne peux rien en dire, mais je pense qu'avec le temps, tu comprendras. Alors, que puis-je t'offrir? Tout ce que tu veux. Tout ce que je veux? Tout ce que je veux ne veut rien dire? Alors, offre-moi de l'eau. Je pense savoir quoi t'offrir. J'en ai pour une minute. J'arrive. Oh, bébé. Oui? Ne me dis pas que cette odeur provient de la cuisine. Oui, c'est ça. Le repas est servi. Oh, Dieu merci. Tu m'as vraiment diverti. Sérieux? Bien sûr. On y va, bébé. Je veux dire, avec une jolie femme comme toi, comment ne pas être diverti? Oh, je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu. Oh, je t'avais prévenu. Je t'avais dit de lui donner une chance. Et maintenant, tu apprécies, tu vois? Ma chère, tel que je suis là, je n'ai jamais goûté à un autre homme. D'ailleurs, je n'ai jamais été dans une relation sérieuse. Il est... C'est vrai? Oui. Ça te manque réellement. Je sais. Et c'est pour ça que je vais le savourer petit à petit. Il est très sucré. Alors, dis-moi, c'est comment avec lui? Cette info n'est pas pour toi. Moi? Je suis ton amie. Et après? Donc, tu ne vas plus me dire, c'est ça? Je ne vais pas te le dire. Je suis ton amie, oh. Ma chère, ces gars, il est beau. Il est chou. Il est canon. Oh, Dieu. Félicia. Ouais, bienvenue. Ça va. Je m'appelle Daniel. Et tu peux m'appeler Dan. Il y a de cela plus de cinq mois que je voulais te voir. Ah, mais ta jolie soeur ici pensait que ce n'était pas encore le temps. Je comprends. Mais je suis là maintenant, OK? Je sais que vous parlez des affaires que vous voulez faire avec mon entreprise. Alors, vous êtes le bienvenu. Oh, non, Patrick. Non, non. Il n'est pas là pour les affaires. OK, alors, de quoi s'agit-il? Lui, c'est Daniel. Ouais, il l'a dit. OK. Il est la mort de ma vie. Et nous voulons nous marier. Qu'est-ce que tu as dit? Ce que je sais de dire... Patrick. Ce que ta soeur essaie de dire est que... Nous nous aimons très bien et... Nous sortons ensemble il y a des... Est-ce que ça va? Désolé, j'ai une douleur abdominale, OK? Je veux aller aux toilettes. Patrick. Qu'est-ce? Merci. Es-tu sûr qu'il va bien? Chérie, ça va. Il va bien. Juste, attends-moi, je reviens. Bien, alors. Bébé. Bébé. Tu vas bien. Pourquoi tu boudes? Comment oses-tu? Qu'est-ce que je fais des spéciales? Tu me demandes. Comme si je ne sais pas ce que tu as fait. Mais Patrick, on s'était mis d'accord d'avoir des amis. Même pas avec le sexe opposé. Mon amour, tu sais que ce que tu fais n'est pas bien. Ce n'est pas juste. Je vois. Pas étonnant, tu as refusé de faire l'amour avec moi, hein? Donc, c'est pourquoi tu me rejets chaque fois que j'essaie de faire l'amour avec toi. Patrick, tu dois arrêter. Mais tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Et ne peux jamais t'aimer comme je t'aime. Tu le sais très bien. Tu sais combien cela a été difficile pour nous d'en arriver là. Je n'ai jamais rien surmonté. Tu m'as entendu? Écoute, si tu te maries avec lui, ce sera ma mort. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Félicie, c'est quel est ton problème? Je ne peux pas le laisser. Félicie, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hein? Quoi que tu fasses avec lui, il n'a pas de sens. Tu t'as aimé le premier. Donc, tu n'as aucun droit de faire quoi que ce soit avec lui. Notre communauté va nous mourir et n'acceptera pas cela. Comprends-le, Patrick. Si c'est comme ça, pas de problème. On peut voyager à l'étranger et se marier. Je ne peux pas et ça ne va pas marcher. Quel est ton problème? Pourquoi tu agis comme si tu ne ressens plus ce qu'on avait partagé lorsqu'on était plus jeune? Non, regarde-moi et dis-moi que tu ne ressens pas exactement ce que je ressens pour toi. Regarde-moi. Dis-moi que tu ne m'aimes pas comme je t'aime. Patrick, ce que nous faisons est un tabou. De grâce. Écoute, faire l'amour avec toi me manque. Hey, c'est moi. Tout ira bien. S'il te plaît, Félicia. Ne me rejette pas. Si je te fais quelque chose de mal, s'il te plaît, pardonne-moi. Je t'en prie. Daniel, tu n'as rien fait de mal. Tu es un homme bon. Tu es une bonne personne. Mais je ne peux pas me marier à toi. Non, s'il te plaît. Non. Tu sais combien je t'aime. Je t'aime tellement. En fait, juste dis-moi tout ce que tu veux que je fasse pour te garder et te protéger. S'il te plaît. Daniel, tu dois trouver une autre femme. Non. Tu les mérites. Non. Tu sais que je ne peux pas trouver d'autre femme. Daniel, s'il te plaît, lâche-moi. S'il te plaît, Félicia, ne me fais pas ça. Je t'en prie. S'il te plaît. Félicia. Félicia. Pourquoi cette décision, Bête? N'est-ce pas que tu m'avais dit... N'est-ce pas que tu m'avais dit qu'il était le meilleur que tu n'as jamais connu de ta vie? Pourquoi ces changements brusques? C'est juste que je ne peux pas me marier à lui. Pourquoi? C'est compliqué. Parlons d'autre chose. Daniel, arrête. Arrête ça. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que tu t'es fait ça? Arrête! S'il te plaît. S'il te plaît, aide-moi. Fais-moi à la supplier. Tu sais bien que je l'aime. Dis-lui d'accepter de me reprendre, s'il te plaît. Je vais le faire. Je vais le faire. Mais j'ai déjà tout fait. Elle ne veut pas. Mais t'inquiète, je vais toujours... Continue à la supplier. S'il te plaît, fais de ton mieux. Fais tout ce que tu peux pour la supplier. Je t'en prie. D'accord, pas de problème. Am, je crois que tu n'as pas à manger. Je veux te faire quelque chose à manger. C'est bon? Non. Je ne veux pas manger. Juste... Non. Donne-moi la boisson. Tu ne peux pas faire ça. Ok? Je ne peux pas. Tu t'es fait du mal. Donne-moi ma boisson, s'il te plaît. Non. Je ne peux pas te laisser comme ça. Je suis amoureux. Je suis amoureux. Bébé, je sais que tu as tes raisons qui t'ont poussé à plaquer Daniel. J'ai essayé de découvrir ce qui n'a pas marché entre vous. Mais apparemment, c'est comme si lui aussi ne connaît rien. Je te demanderai de prendre du temps et d'y réfléchir. Allez, ne t'inquiète pas. T'inquiète, je sais ce que je fais. Félicia, le jeune homme souffre. Ça m'est égal. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Je ne sais pas ce qu'il fait ces jours-ci. Je ne sais pas ce qu'il fait ces jours-ci. Parlez ? Ce sera mon retour du travail. Je suis en retard. Patrick, c'est toi le boss. C'est à toi de décider qui est en retard ou pas. D'accord. Alors, de quoi s'agit-il ? Mon amour, tu n'es plus l'homme que je connais. Je n'ai pas compris. Ce jour-ci, tu rentres à la maison très tard. Le pire est que, à chaque fois que tu rentres à la maison tard, ton téléphone est toujours éteint. Qu'est-ce qui se passe au juste ? Ah, écoute. Je ne sais pas ce que tu penses. Mais rien ne se passe, d'accord ? Tout va bien. Mais maintenant, je dois partir. Je l'espère aussi. Parce que si jamais je découvre que tu es en train de me tromper, ça va très mal finir pour toi. Je dois partir. Je me demande pourquoi tu n'avais plus beaucoup de temps pour me la présenter. Ah, ouais, ça a pris si longtemps. Mais je veux dire, peut-être que j'ai mes raisons. Mais nous sommes là maintenant. Je crois qu'elle va m'apprécier. Pourquoi ne lui plairais-tu pas ? Tu ne lui plairas pas seulement. Elle t'aimera. Oui, je suis sûr, non. Elle est là. En tout cas, désolée. Je ne savais pas que ça allait me prendre beaucoup du temps. Je faisais quelque chose à la cuisine. D'accord, il n'y a pas de problème. Patrick ? Oui ? Cette réunion, c'est pourquoi ? Oui, j'ai convoqué cette réunion parce que je veux te présenter à Rita. Bon après-midi. Oui, voici ma sœur officiellement. Oh, c'est l'avocate que tu cherchais pour l'entreprise. Non. Rita est la femme que je veux épouser. Tu n'es pas sérieux. Ah, bien sûr, je suis sérieux. Je ne peux pas plaisanter avec une telle chose, non. Patrick. Est-ce que tu viens de dire que c'est la femme avec qui tu veux être mariée ? Ouais. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Écoute, je... Écoute. Alors, comment tu vas ? Je suis venue ici parce que je veux que nous puissions parler d'une chose très importante. Vraiment ? Ok, c'est bon. Ok. Mais je dois te servir quelque chose, ok ? Oh non, ce n'est pas nécessaire. N'y pense même pas. Attends là. Chérie ? Chérie ? Quoi ? Oui, bébé. Viens, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu n'es pas au courant que nous sommes mariés ? Qu'est-ce que tu n'es pas au courant que nous sommes mariés ? Tu n'es pas au courant que nous sommes mariés, ça fait trois mois déjà. Comment ? Quand ? J'ai personnellement remis l'invitation à ton frein pour qu'il te donne. Ne me dis pas que tu ne l'avais pas reçu. Jane. Non, laisse-moi t'expliquer. Jane. Je n'arrive pas à y croire. Jane. Ce n'est pas ce que tu penses. Bébé. C'est pas vrai. Non, non. Non, reviens. Mon amie s'est mariée à l'homme que j'avais aimé de tout mon cœur. Patrick, c'est à cause de toi. Tu ne sais pas combien j'ai été blessée. Quand tu avais ramené une autre femme dans la maison. J'avais accepté tes enfants parce qu'ils étaient mon sang. Maintenant, tu vas m'abandonner et aller en Angleterre avec ta famille. Tu m'as détruit, Patrick. Tu as gâché ma vie. Mais sans personne ne va m'aimer, plus personne ne voudra d'aimer. Mais je t'aime. Non, non, non. Tu essaies de me distraire. Non, 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 Félicia, s'il te plaît. Je ne suis pas celui qui... Tu as toujours pointé cette arme sur moi, s'il te plaît. Je t'ai toujours aimé avec tout mon cœur. S'il te plaît. Si réellement tu m'as toujours aimé, alors pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Félicia, tu sais comment... Félicia, s'il te plaît. Tu as toujours pointé ce pistolet sur moi, s'il te plaît. Dépose cette arme, s'il te plaît. Tu sais qu'on a toujours eu cette habitude de le taquiner chaque fois qu'on se rencontre, ok? J'ai juste peur que tu ne me prennes pas aux sirus. Si je te dis ce que je ressens. Je t'ai toujours aimé. D'accord? Je t'ai parlé de toutes mes copines. Est-ce que tu as une fois rencontré une? Tout juste parce qu'il n'y a aucune. Ça a été toi depuis toujours. Je t'aime. Ça va. C'est le cas. Nous allons voir des pasteurs prier et jeûner si possible pour s'assurer que tout ce que cette relation impie vous a apporté comme malédiction soit brisé. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, ok? C'est ce qui est, ça va. C'est ce qui est, ça va. C'est ce qui est, ça va.